Industriel et dispositif médical, professionnel de santé, établissement de soins ou encore patients, vous voulez tout connaître sur la nouvelle réglementation d'EDM et d'EDMI, c'est maintenant ! Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la série Dispositifs Médicaux Objectifs 2020. Vous avez été très nombreux à regarder la première et je vous en remercie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important. Alors dans cette deuxième vidéo, on va parler de la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux. Alors oui, je sais, c'est pas la partie la plus sympa, mais c'est quand même important de bien connaître l'aspect réglementaire. Alors on va commencer par le plus important, la Directive Européenne 2017-745 va venir en 2020 renforcer l'aspect réglementaire des dispositifs médicaux. Le but est d'une part d'assurer une meilleure traçabilité sanitaire des DM et des DMI, mais également de renforcer les actions de matériau-vigilance, le tout venant mettre à jour une réglementation qui date des années 90. Alors les points les plus importants de ce nouveau règlement européen sont la classification des dispositifs médicaux qui va évoluer, le fameux marquage CE qui sera beaucoup plus strict, les organismes notificateurs qui vont être beaucoup plus être contrôlés et enfin la création d'une base de données européenne sur les dispositifs médicaux qui s'appellera l'anomède qui va être accessible à tous. Alors qui dit dispositif médical dit dispositif médical implantable, les DMI. Donc les prothèses et les implants vont être également concernés par cette nouvelle réglementation. Pour rappel, un DMI est un dispositif qui est introduit dans le corps humain lors d'une intervention chirurgicale. Ce dispositif est destiné à rester dans le corps humain pendant une période d'au moins 30 jours. Donc les organisations et notamment les établissements de santé vont devoir revoir leur circuit de traçabilité des DMI. Pour les DMI, l'apparition de l'IUD, l'identifiant unique des dispositifs, va permettre de simplifier les étapes de traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Pour les industriels, ce code devra être apposé sur l'ensemble des conditionnements des DMI qui seront commercialisés sur le marché européen. Pour les établissements de santé, ce code IUD va permettre de simplifier les étapes de traçabilité pour savoir quel numéro de lot a été attribué à quel patient. Les établissements devront garder ces données de manière électronique. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de rappel sur la réglementation du nouveau règlement européen qui va se mettre en place en 2020. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada